Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here. Aujourd'hui, un épisode de la guacamole des enfers. La guacamole des enfers, où on fait l'avocat du diable. On va défendre l'astrologie, qui existe depuis au moins 3000 ans, et que tout le monde connaît, mais en bref, tu n'aies une date de naissance, et à cause de la position du soleil à la naissance, ça te donne ton signe du zodiaque, et ça te permet de savoir un peu ton tempérament, ta personnalité, pas ton adresse, et un peu ton cheminement de vie. Idem, on a que la position des planètes impacte nos décisions d'envie de tous les jours. Bref, c'est une pseudo-séance qui date, et comme chaque croyance, il y a une peur de vérité. Alors, pour défendre un peu le tout, j'amène mon premier témoin. La date de naissance impacte bel et bien le cours de votre vie. Bon, ça ne trace pas le chemin pour vous, mais on va commencer par parler de sport. Wayne Gretzky, né en janvier, Alexander Kovalev, février, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo, né en février. Pour beaucoup de sports, le rugby, le foot, le basketball, le baseball, le tennis, la natation, le hockey, il y a des différences significatives de joueurs selon le mois de naissance, avec un plus grand nombre de joueurs pros nés en janvier ou en février. Au foot, au niveau national, il y a environ deux fois plus de joueurs nés en janvier qu'en décembre. Et on voit la même chose dans presque tous les sports. L'effet est encore plus important chez les jeunes. C'est plusieurs études, dont une menée par Simon Grondin, Paul Dehaix et Louis-Philippe Naud, du département de Kineanthropologie de l'Université de Sherbrooke, qui se sont penchés sur les trimestres de naissance et les participations au hockey et au volleyball. Et je vous encourage évidemment à aller lire sur le sujet. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'études qui sont très intéressantes. Au hockey, on a presque 80% des jeunes joueurs qui sont nés avant septembre. Donc, pour 50% de l'année, on a 80% des joueurs. Une des raisons, les dates butoirs. Au hockey, le 1er octobre, au foot, en novembre. Évidemment, pour les dates butoirs, si t'es né près de la date butoir, c'est quand même une date qui impacte, à savoir si tu vas faire partie de l'équipe ou non, quand même. L'autre raison, l'âge relatif. L'âge relatif, c'est la différence d'âge pour des participants d'une même cohorte. Évidemment, les personnes qui sont nées en janvier sont plus vieux de plusieurs mois que ceux qui sont nés après octobre pour la même année. Ils sont plus lourds, ils sont plus forts, ont déjà plus d'expérience, ils sont plus matures. Et puisqu'ils sont avantagés, ils ont gagné en confiance et ont été davantage encouragés, en partie grâce à l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est le principe comme quoi un comportement positif ou une réponse positive amène des attentes. Si vous répondez aux attentes, vous êtes encouragés, ça fait du bien. Si on a cette croyance-là qui se perpétue, ça fait un cercle vertueux, tout simplement. C'est normal, t'imagines, t'as 7 ans, t'es né le 31 décembre, il y a un gars de 364 jours plus vieux que toi, c'est démoralisant comme jamais. Par contre, les mêmes études ont montré que l'on ne voit pas le même effet de façon significative au niveau national dans les sports féminins. Cette différence est probablement certainement due à plusieurs facteurs, notamment le fait que la société encourage davantage des garçons à être forts et des filles à être belles et sages à partir d'un très jeune âge. Et quand t'es gosse, c'est super agréable de te faire complimenter, alors c'est clair que ça renforce le comportement. J'aurais bien aimé qu'on me dise que j'étais un beau petit prince quand j'étais petit, ça aurait fait du bien. Autre explication pour la différence garçon-fille, qui nous ramène à la date de naissance, les cadeaux de fête. C'est encore l'effet pimalion, et c'est plutôt con quand on y pense, mais si vous êtes un garçon, vous avez statistiquement plus de chances de recevoir un équipement de sport comme cadeau de fête, et vous pourrez commencer à pratiquer avant tout le monde de votre cohorte. Autre chose égale par ailleurs, si vous recevez des platins à Noël, vous pourrez pratiquer dès janvier, mais si vous recevez de l'équipement de sport d'hiver à votre fête, en juillet, ça devient beaucoup moins évident de pratiquer, il y a beaucoup moins de glace en plein cœur de l'été, même au Canada ou en Suède. Inversement, si vous êtes une fille, ça dépend beaucoup de vos parents s'ils vous ont encouragé à faire du sport ou non. Bref, l'effet est beaucoup moins important sur le sport pour les filles, mais l'effet d'âge relatif reste quand même. Autre impact de la date de naissance, les nutriments et le soleil pendant la grossesse. C'est un peu plus de 14% des tueurs en Syrie qui sont nés en novembre, alors que ce mois représente seulement 8,33333% de l'année, peut-être parce qu'ils ont été conçus dans les alentours de la Saint-Valentin et que ça peut impliquer une naissance, une enfance difficile, mais c'est peut-être aussi à cause de l'impact du soleil à la naissance. À partir de l'automne, le soleil est beaucoup moins présent, le temps est plus nuageux, il fait froid, bref, beaucoup de mères font des carences en vitamine D durant la grossesse et moins de soleil égale plus de carences en vitamine du soleil et ça affectera la dopamine, la mélatonine et la sérotonine de l'enfant. Plus de maladies neurologiques en novembre, moins en mars, et pourtant moins de dépression chez ceux nés en novembre et plus chez ceux nés en mars, une des principales hypothèses est que les bébés s'acclimatent bien dans les premiers mois de leur vie, avoir de plus en plus de soleil, alors qu'à l'opposé en mars, c'est d'abord ensoleillé, puis le soleil s'en va. Aussi, les enfants qui naissent un peu avant la date de changement d'heure ont statistiquement une prévalence à préférer profiter de la vie davantage en soirée et jeûne, si t'aimes te coucher tard, il n'y a pas tellement de personnes disponibles pour socialiser, la scellitude, ça pousse à la créativité. Pour la date de naissance aussi, on a les nutriments. Les nutriments ont également un impact non négligeable sur la grossesse, évidemment, et le bébé. Les enfants nés en automne, alors que les fruits ont été frais pendant la grossesse et que les récoltes ont été bonnes, sont beaucoup plus balancés au niveau du tempérament. Même s'ils ont tiré la courte paille niveau maladie, l'hypothèse est qu'ils ont moins de débalancement hormonal à cause de la nourriture accessible par la mère. Autre impact de la date de naissance, les opportunités à l'enfance. Également, dépendamment de quand tu célèbres ton anniversaire, t'as pas les mêmes opportunités. C'est clair que quand t'es né au milieu de l'été, c'est pas nécessairement tous tes potes qui sont disponibles, idem pour le temps des fêtes, ça impacte quand tu vas commencer à chercher une job et comment tu vas gérer tes périodes d'examen. C'est sûr que si ton anniversaire est dans un rush d'examen de fin d'année, c'est un peu moins intéressant de traiter ton anniversaire même si t'es pas tout jeune. Par ailleurs, l'astrologie plus stricte s'intéresse aussi à l'impact des planètes sur les tempéraments des humains et encore là, on dirait qu'il y a au moins un peu de vrai. Sans aller jusqu'à Vénus ou Mars, ici on va juste s'intéresser à la Lune, puisqu'il paraîtrait que les cycles de la Lune impacteraient le tempérament de tous et chacun. En fait, beaucoup d'études empiriques se sont penchées sur un sujet, avec une que j'aime particulièrement, avec des chiffres qui sont clairs. Le cycle lunaire impacterait particulièrement le sommeil profond. C'est une étude du Centre de chronobiologie de Basel, en Suisse, et les résultats de l'étude montrent un impact significatif du cycle lunaire. Lorsque la Lune est pleine, on met plus de temps à s'endormir, on produit moins de mélatonine et la qualité du sommeil est moins bonne. Par contre, même si statistiquement l'impact est significatif, il y avait seulement 17 participants. Rien n'indique que c'est l'effet de la gravité de la Lune qui a un impact, et pas seulement la lumière nocturne occasionnée par le reflet du Soleil en pleine Lune. Ce serait intéressant de voir plus d'études dans ce genre, avec les plus grands nombres de personnes. Dans le même ordre d'idée, une étude publiée dans le Oxford Academic, qui s'est étendue de 1996 à 2011, sur la santé cardiovasculaire, a montré que les personnes qui subissaient une chirurgie du cœur pendant le cycle de la pleine Lune avaient moins de chances de décéder pendant l'opération que ceux pendant la nouvelle Lune. Peut-être qu'ils dormaient pendant ceux qui sont dans la nouvelle Lune, parce que justement ça prend moins de temps pour s'endormir. Et la statistique est significative avec un seuil de 2,4%. Quand même. Mais idem, sur presque 15 ans, l'étude utilise 210 patients et je crois qu'avec le temps, les résultats seront plus clairs et qu'on aura plus de chiffres. D'autre part, on a une étude menée sur le nombre d'admissions de deux hôpitaux du Québec par l'Université Laval et publiée dans le General Hospital Psychiatry, qui a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre le nombre d'admissions à l'hôpital pour des troubles de panique, d'humeur et de l'anxiété, dépendamment des cycles lunaires. La Lune impacte les marées et impacte aussi le comportement d'animaux marins. Mais on n'est pas des poissons. Si Venus et Mars sont à rabais et que ça peut influencer mes décisions, c'est important de se rappeler que la distance avec les autres planètes les rend exponentiellement moins importantes que la Lune. Bref, la vie est une succession de choses qui nous encouragent ou découragent, c'est toujours un jeu de chance. Plus d'opportunités ou plus de risques, avoir deux fois plus de chance d'être frappé par la foudre veut pas dire qu'on va être frappé par la foudre. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre futur. Le moment de notre naissance a certainement un impact sur notre vie. Je veux dire, si tu nais pendant un accident de voiture, c'est clair que ça a un impact. Pareil si t'es né pendant le 11 septembre, je veux dire, c'est sûr que si t'es à New York, les hôpitaux t'es engorgé. C'est sûr que c'est un stress pour ta mère et ça peut être un stresseur pour toi, étant poupon. Mais bref, l'astrologie utilise la parapsychologie, utilise le principe d'une majorité de points positifs où tu peux facilement te reconnaître, pour justement te reconnaître. Et après tout, pour les personnes du top 100 des billionnaires de la liste de Forbes et du top 200 des célébrités les plus riches de Forbes et Business Insider, il y a deux fois plus de personnes sur la liste qui sont nées en octobre qu'en novembre, juste le mois après. Et je crois qu'il est important de comprendre et de respecter les croyances des autres, évidemment. L'alignement des planètes, il n'est pas nécessairement pour quoi que ce soit, mais le résultat est quand même important. Pareil, si votre ami a une méga collection de cristaux, ridiculisez-le pas. Moi j'aimerais super ça vivre dans un manoir fait uniquement de cristal, je suis sûr que ça me calmerait. Pareil, j'ai un super beau morceau de bois sur mon bureau et ça me fait sentir ce giga bien. Et c'est ça l'important. Mais bref, pour l'instant, merci d'avoir été là, passez une belle fin de journée et tchao bye. Si vous avez une suggestion pour un autre sujet dont vous voudriez la défense, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Pour la prochaine fois, on parlera peut-être d'hypnose.